Bien ben, bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift pour une rencontre autour d'un sujet d'histoire du protestantisme régional. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela n'arrive pas si souvent. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Henri Fischer. Comme le laisse entendre son nom, c'est un homme de l'Est, et il est précisément originaire de la région dont il va nous parler ce soir. Mais c'est dans la France de l'intérieur qu'il a fait sa carrière, puisqu'après un pro-ministériau effectué à Hagenau au tout début de sa carrière, il a été pasteur de l'Epulet. Il est en outre une des figures des éditions protestants francophones, puisqu'après avoir été aux affaires de Réveil Publications, il a fondé les éditions Olivétan, qu'il a dirigées de 2007 à 2014. Il a consacré une partie de sa retraite à l'étude de l'histoire du protestantisme dans sa région natale, autour de Femétrange, Mitterstein et Leaders Instel, et c'est un nom de l'Alsacien qui prononce ses noms, enfin un nom de l'Est qui prononce ses noms de villages et de villes, donc désolé si je les prononce mal. Donc sujet auquel il a consacré une importante somme de plus de 550 pages, dans laquelle on sent son attachement pour ce territoire, et qu'il va donc nous présenter ce soir, ainsi qu'une plaquette consacrée à un sujet beaucoup plus précis, mais tout aussi intéressant, les vitraux des églises protestantes de Femétrange et de Leaders Instel, réalisés par le maître verrier Tristan Ruhlman, qui était originaire de Hagenau. Et donc voilà, je n'en dis pas plus, puisque c'est précisément de cela qu'il va nous parler ce soir. Bonne conférence. Merci. Alors merci à vous toutes et tous d'être présents pour cette conférence. Merci à Thomas Guillemin pour l'invitation à présenter ses ouvrages. Il y a une dizaine d'années, j'avais écrit pour mes enfants une brève histoire de la ville de Femétrange, parce que, comme je veux dire, ils ne risquent pas de revenir souvent, quand même leur dire d'où je venais. Et ces recherches m'ont fait découvrir l'histoire du protestantisme à Femétrange, qui a été fondée au Moyen Âge. Alors mes deux ouvrages racontent, même si le travail de recherche est loin d'être terminé, cette histoire sur un temps long et montre comment des hommes et des femmes, issus d'une tradition luthérienne ou réformée sur plusieurs générations, ont essayé de vivre leur fidélité au Christ et de l'adapter aux évolutions de la société au fil des siècles. Parce que lieu de passage commercial et militaire, frontières linguistiques et religieuses, d'histoire de Femétrange et de la vallée de la Sarre, est marquée par le brassage entre les cultures germaniques, loraines et françaises. Alors je suis très heureux, comme Laura, d'être en terre alsacienne, et vous verrez que de temps en temps, sinon très souvent, nos regards se tournent vers Strasbourg. Alors je vous présenterai brièvement d'abord... Ah oui, alors comment ça marche pour avancer sur les diapos ? Vous me montrez pour avancer sur les diapos, j'en ai oublié déjà une. La petite fraîche, d'accord. Alors donc ici, juste pour montrer que Femétrange est à équidistance de Metz, Nancy, Strasbourg, donc sur la Sarre, qui va vers Sarcumine, le Palatina, etc. Et donc vous voyez 69 km, 72 et 72. Alors vous présenterez d'abord l'histoire de la paroisse, ensuite en second point l'engagement scolaire de la paroisse, les temps de guerre et la création des vitraux qui a donné lieu à un opuscule spécifique. Alors donc d'abord l'histoire du protestantisme a fait l'étrange Midersheim et Niederstenzel de 1565 à 1950. Dès 1523, un moine, Augustin, Jean Châtelain, prêche l'Avent dans la collégiale en disciple de Luther. Malheureusement, à l'époque, lorsqu'on fait cela, il arrive quelques bricoles et il est brûlé en 1525 à côté de Vic-sur-Seille. La même année, les rustos ou les bourgs, comme on les appelait à l'époque, souvent affublés de l'épithète luthérien, se révoltent. Aussi 400 de la baronie se joignent aux 10 000 de la vallée de la Sarre pour rejoindre ceux d'Alsace pour demander la fin du servage, comme l'avait proclamé Luther. Mais le duc Antoine de Lorraine, qui règne aussi sur l'Alsace, passe les Vosges avec son armée et les écrase. Résultat, environ 20 000 morts. Une enquête dans le baillage d'Allemagne, dont fait partie Fénétrange, en vue de punir les paysans participants, aboutit au silence des responsables de la petite noblesse et des seigneurs locaux. Seuls quelques meneurs sont condamnés et il y a eu une personne qui a été décapitée à Bedborne, 7 km à l'ouest de Fénétrange, qui est un village d'ailleurs de la baronie. A la même époque, un moine du couvent bénédictin de Lixheim, Romanusculus de Dieuse, enseigne et prêche les idées luthériennes à Fénétrange et à la petite pierre. Mais en danger, il fuit en 1528 et il devient secrétaire de Martin Busserre, puis pasteur d'une des paroisses de Wittenberg, avant de partir à Berne. Donc ici, un petit exprès d'un timbre de la RDA, dans la guerre des paysans, c'est un dessin qu'on voit très souvent, et un autre de Romanusculus. En 1559, la réforme est introduite officiellement à Altwiller, Volkskirchen, Kirchberg, Rommiller, sur les terres des Nassau. Et les Rhin Graves, eux, sont en attente, car ils sont au service de la France et du Duc de Lorraine, qui font la guerre aux calvinistes. En 1662, les Rhin Graves deviennent majoritaires dans les parts de la Baronie, car ils assurent la tutelle de Diane de Don Martin, leur nièce. Aussi, en 1565, ils imposent le luthéranisme à leur sujet. Des seigneuries à Fénétrange, ils imposent donc le luthéranisme à leur sujet, dans les seigneuries de Fénétrange, Morange et d'Imringen. Et ceux, dépendant des coparents de Fénétrange, les comtes de Salme et du Duc de Lorraine restent catholiques. À part deux villages, Perentorf et Rommelfin, entièrement catholiques, tous les autres villages sont mixtes, luthériens ou réformés et catholiques. Les Rhin Graves, Jean-Philippe et Otto, dont vous avez le dessin sur ma gauche, nomment Nicolas Baïc, le 25 juin 1565, pasteur à Fénétrange et surintendant des paroisses protestantes des trois entités que j'ai nommées tout à l'heure. Mais c'est seulement le 4 juillet, après la messe, que leurs Baïs prennent possession de la collégiale. Ah, voilà, la collégiale sur ma gauche. Et ils donnent huit jours aux chanoines, soit pour adhérer à la réforme, soit pour vivre en catholique à Fénétrange, soit de quitter les lieux. Trois se convertissent et cinq se retirent à Donnelay en terre du calme. Mais le doyen du chapitre, Johan Petri, s'installe à Rommelfin pour organiser le culte catholique. Les co-seigneurs catholiques protestent et s'engagent dans un conflit autour des hôtels latéraux de la collégiale. Mais ces œuvres de charlatans, comme écrira le Baï luthérien, sont dégagées. Après quelques mois de tension, le duc avait quand même envoyé à peu près 400 militaires pour essayer de convertir les protestants. Donc après quelques mois de tension, l'église est entièrement dédiée au culte luthérien. Dans les villages de Nieders-Tenzel, Postroph, Mittersheim, Bedborne, Schalbach, etc., des pasteurs sont nommés avec plus ou moins de rapidité à cause du manque de pasteurs, qui n'est pas récent, ou de difficultés locales. Et les catholiques de ces villages se rendent à la messe à Rommelfin ou à Berndorf. Le passage ne s'est pas fait facilement, surtout que le chapitre a continué à percevoir d'îmes et revenus des terres protestantes. Et il a fallu de nombreuses années pour clarifier ces points. D'abord un procès de Diane envers ses ongles tuteurs en 1571, pour se défaire de leur tutorat et de retrouver la gestion de ses biens. Cependant, et c'est ça qui est aussi intéressant, elle n'imposera pas à ses sujets de redevenir catholique, religion qu'elle avait adoptée à son second mariage avec Charles-Philippe, duc de Proé, catholique. Ensuite, les baillis ont instauré des règles pour bloquer le chapitre dans sa récolte des fonds indus. Mais les problèmes financiers perdurent. Se posaient aussi des problèmes sur la participation aux offices, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et c'est une paix castrale de 1584 entre les Rains Graves et Diane, qui permet de définir les règles de vie commune. Alors au terme de cet accord, et parmi les clauses, Diane conserve le château et elle pourra y construire une chapelle pour elle, vous avez ici la chapelle, et les catholiques de Fénétrange. Et le chapitre conservera les terres en terre ducale, mais renonce au droit sur la collégiale et autres églises de la baronie, dans lesquelles prophétient les pasteurs. Dans le commun accord, le titre de bourgeois n'est pas lié à la religion, donc la ville continue à être gérée par catholiques et protestants ensemble. Mais ce Burkfried conduit à l'excommunication de Diane et de Charles-Philippe par l'Église catholique. La sanction est levée en 1594, car Diane accepte de construire, outre la chapelle castrale, des églises à Mittersheim, Schalbach et Lort. Ce n'est pas le Lort près de Peter Spahr, mais c'est le Lort à côté d'Albestrof. Et des messes sont célébrées au château à partir de 1589. Et à partir de cette date, malgré quelques incidents, les relations sont apaisées, et on peut noter qu'à la fin du XVIe siècle, il y a une console qui se trouve là, entre la rosace et la porte d'entrée de l'Église, une console, sur laquelle est indiquée « Verbum domini manet in eternum » « La parole de Dieu est éternelle ». C'est une devise qui est aussi gravée sur de nombreux temples en France. La fin de la paroisse protestante en 1685 Après la guerre de Trente Ans, les Rhingraves, en difficulté financière, vendent en 1664 et 1680 au duc de Lorraine leur part de la baronie avec la promesse du respect de la religion de ces sujets luthériens. Mais à partir de 1664, la pression catholique s'amplifie, puis le roi de France occupe la Lorraine et applique en 1685 la révocation de l'édit de Nantes qui interdit le culte protestant dans le royaume. En conséquence, les pasteurs sont chassés du pays, les églises démolies, les protestants sommés de se convertir au catholicisme, les enfants scolarisés à l'école catholique, les services funèbres interdits et les protestants morts, enterrés de nuit, dans le silence et en présence de la maréchaussée. Ce qui se passe à Fénétrange, c'est ce qui se passe donc aussi à Fénétrange. Louvoie, devant même la destruction de l'église des protestants de Fénétrange. Heureusement, localement, on n'a pas obéi aux ordres qui viennent de Paris. Les conversions ne sont pas nombreuses sauf sous la pression des armes. Ainsi, à Fénétrange, plusieurs fois, et les dimanches, les protestants sont emmenés de force à la messe et ne sont autorisés à sortir de l'église que s'ils se convertissent. Ce qu'ils font, mais ce sont des conversions de surface, car à peine sortis, que font-ils ? Ils protestent, ils prennent la plume et ils protestent auprès des autorités contre ces pratiques et s'ouvrent une période de résistance qui s'intensifie après le traité de Rieswick en 1698, qui accorde la liberté de conscience. À cette date, c'est le retour à Saverden, dans le comté de Saverden, des comtes de Nassau, qui restaurent le protestantisme sur leur terre, ce qui permet aux protestants luthériens et réformés de la baronie de se rendre à Dindorf, Wolfskirchen, Bistrof-sur-Sar, Altwiller ou Reviller, donc à quelques kilomètres, parce que Niederstenzel est à 2 kilomètres du comté de Saverden, Dindorf à 3, etc., Kierberg à 1 kilomètre, ce qui fait que c'est très facile de traverser la frontière pour être proche d'un lieu où on peut trouver un pasteur et une communauté spirituelle. Et tout au long du XVIIIe siècle, de manière semi-clandestine, parce que, au fond, tout le monde savait qui était protestant, qui était catholique, et donc de manière semi-clandestine, et à part quelques incidents, ils peuvent persévérer dans leur foi et résister. Il y a même un jour, le curé qui est venu demander à un des protestants pour le charger de collecter la dîme à Berthelmin, parce que les seigneurs catholiques qui étaient chargés et qui se chargaient de ramasser la dîme, mais le curé ne voyait jamais la couleur de cette dîme qui était ramassée. Donc, au fond, ils chargeaient un protestant pour ramasser les sous, et visiblement, ça a duré quelques temps, de même que le duc de Lorraine avait aussi chargé un protestant d'être homère au début du XVIIIe siècle. On peut mesurer, et donc ils ont persévéré dans leur foi et ils ont résisté. On peut mesurer cette fois sur les pierres tombales, voilà, sur les pierres tombales, aujourd'hui, sur l'ancien cimetière autour de la collégiale catholique, et vous avez ici juste un dessin que j'ai détouré d'une pierre tombale, donc un détail, « Des anges feront parler les pierres, sépultures, en référence à la parole de Jésus dans Luc, au chapitre 19, verset 40 ». Ça, c'est un exemple. Et périodiquement, pendant tout ce XVIIIe siècle, ils écrivent au Duc de Lorraine ou au Roi ou au Dauphin pour protester et demander la liberté de culte. Et leur dernière supplie est réalisée en 1787 par Jean Adam et Jean-Jacques Brica. Ils y redemandent une nouvelle fois la liberté de culte d'enseigner les enfants. Heureusement, deux ans après, ils n'ont plus besoin d'écrire puisque c'est la révolution. et elle est accueillie par les protestants lorsqu'on lit les textes comme une réponse divine à leur prière. Aussi, en 1789, les communautés protestantes de Fénétrange, Mittersheim, Mitterstein-Zell, Pettporn, Hélorin, Lixheim, qui sont en réalité déjà constituées depuis des décennies, eh bien, avec des anciens à leur tête, sont prêtes pour faire revivre leur paroisse dans ces lieux que je viens de citer. La recréation de la paroisse en 1791. En 1789, les protestants participent à la rédaction des cahiers de doléances. Si toutes les questions de vie quotidienne, sociale, financière et de justice sont abordées, celle de la liberté de culte et de la scolarisation des enfants n'est pas rapportée par les secrétaires. Il ne faut pas s'en étonner, c'étaient tous des curés. Et du coup, que font-ils ? Face à l'impasse, les protestants de Faits étranges s'associent à ceux de Lixheim, du pays de Montbéliard et d'Alsace pour demander aux révolutionnaires les libertés tant aspirées. Et les Faits étrangeants envoient à la constituante Jérémie Bricat et le document de cette adresse existe aux archives nationales. Après la liberté de culte proclamée par la constituante, les anciens de la paroisse choisissent en 1791 Georges Louis Houth comme pasteur. Il a 21 ans et vient de terminer ses études à Strasbourg. C'est le fils du pasteur d'Alpes-Villers qui dessert Vivers-Villers et Mittersel qui sont aussi deux villages de l'ancienne baronie. Il est formé dans un luthéranisme conservateur Il est formé dans un luthéranisme conservateur mais ce qui est intéressant c'est qu'il a aussi été immergé pendant ses études dans un milieu ouvert à la culture française et à la philosophie des Lumières. Il adhère pleinement aux idées révolutionnaires comme d'ailleurs les anciens de la paroisse dans une salle louée Ah voilà l'adresse du discours de Jérémie Ricard Je vais un peu trop vite et donc dans une salle louée au château le premier culte public a lieu le 30 octobre 1791 la veille du jour symbolique du 31 octobre vous savez ce qui s'est passé c'est l'affichage le placard l'affichage des 95 thèses dans l'église sur les portes de l'église de Wittenberg et cette prédication que le pasteur Raoult a prêché est passée à la postérité et le même jour les protestants pour marquer leur solidarité avec l'ensemble du peuple distribuent 300 kilos de pain à toutes les familles pauvres de faines étranges mais comme nous le savons la liberté sera de courte durée en août 1793 commencent les vagues de déchristianisation qui enclenchent la terreur jusqu'en mai 1795 à fait étrange cela se traduit par la fermeture des lieux de culte mais aussi par le martelage des symboles ou de stèles rappelant le système féodal et seigneurial les privilèges aristocratiques une manière de signifier l'entrée dans un monde nouveau et pendant cette période le pasteur que va-t-il faire et bien il va devenir enseignant de la religion on ne sait pas très bien ce qu'il a enseigné mais en tout cas c'est les documents qui nous disent qu'il a enseigné sur la religion et il s'engage aussi dans la défense de la république et il préside la société populaire dont le but est le soutien au gouvernement et des armées le secrétaire en est le doyen d'un bourg c'est un curé assermenté de la paroisse catholique et au lendemain de la victoire des armées révolutionnaires à Vissambourg en décembre 1793 sur les armées coalisées royalistes il tient un discours fervent où il dit la liberté ou la mort sera notre mot d'ordre et rejeté soit celui qui en a un autre que meurent les tyrans que vive éternellement et que grandisse la noble république française son père pasteur luthérien d'Alfvillère le qualifiera de révolutionnaire fanatique et pendant un moment donné ils ne s'entendront pas très bien c'est le moins qu'on puisse d'ailleurs dire après la terreur arrive septembre 97 et l'autorisation officielle d'ouvrir les églises celles de Fénétrange Midersheim et Niederstenzel sont déclarées au bénéfice des catholiques et des protestants mais les simultanéums génèrent de tels conflits des procès entre protestants mais aussi entre catholiques et celui de Fénétrange perdurera en fait jusqu'en 1806 à la construction de l'église protestante que vous avez ici qui à l'époque évidemment n'étaient pas en jaune voilà l'intérieur aujourd'hui avec la recréation de la paroisse se pose aussi la question de l'organisation du culte protestant dans le département de la Meurthe le consistoire de Fénétrange est recréé avec les paroisses de Postrophe et Niederstenzel et en 1797 mais la nouvelle législation de Napoléon conduit à sa suppression en 1805 Fénétrange après quelques péripéties est rattachée au consistoire de sa réunion une anecdote qui pourrait être enfin payé par l'État le pasteur Ross qui avait succédé au pasteur Hout décédé sachant que Napoléon de retour d'Austerlitz devait passer par Strasbourg il a rédigé un petit mot une lettre à l'intention de Napoléon pour que il soit enfin payé puisque l'affaire durait depuis un bout de moment et personne ne lui répondait jamais et évidemment ce petit mot a accéléré les affaires mais il y avait eu un mot du ministre qui lui disait la prochaine fois que vous aurez des demandes passées par les voies officielles mais évidemment les voies officielles généralement sont aussi impénétrables que celles du ciel et souvent d'ailleurs dans l'histoire de la paroisse on voit que les pasteurs et les conseillers ont dû passer outre les voies officielles pour arriver à avoir des réponses à leurs questions ou aux demandes des paroisses alors je n'entre pas dans les détails mais l'analyse de l'histoire locale vérifie le dessein de Napoléon de contrôler les églises si la gestion du quotidien dépend du local toutes les décisions importantes devaient être prises en consistoire et au siège de l'église luthérienne à moins de contourner comme par exemple l'achat par prête-nom de locaux permettant d'organiser des écoles ou de tenir des cultes j'en arrive à mon second point les écoles protestantes après la révolution tout au long du 18ème siècle dans leur courrier au duc de Lorraine et au roi de France les anciens de la paroisse demandaient deux choses la liberté du culte mais celle aussi d'enseigner les enfants et le conseil presbytéral de Fénétrange lors de l'embauche du pasteur en 1791 avait aussi embauché un instituteur on ne connaît pas le nom de cet homme les anciens de Mitterstheim et Niederstheim ont fait pareil pour leur communauté en 1813 les paroissiens de Mitterstheim achètent une ferme qui transforme en école et en lieu de culte vous l'avez ici ensuite il y a Niederstheim a fait la même chose ils ont acheté eux aussi alors on n'a pas la date exacte de ce bâtiment de cette ferme qui allait aussi servir de salle de culte aux luthériens et aux réformés avec le logement de chaque fois de l'instituteur à l'étage à fait l'étrange à fait l'étrange et bien en 1816 la paroisse achète deux lots du château dont un deviendra une salle de classe et le logement de l'instituteur ici à rez-de-chaussée c'est une salle de classe et au dessus vous avez le logement de l'instituteur et un second lot qui est aussi une partie basse et haute comme cela pour servir de salle de paroisse au rez-de-chaussée et de logements sociaux au second l'évolution de ces écoles suivra celle de la législation qui se succéderont au fur et à mesure des régimes politiques d'abord l'ordonnance royale de 1816 sur les écoles primaires qui invite les communes à veiller à la scolarisation des enfants puis la loi Guizot en 1833 qui fera passer les écoles confessionnelles qualifiées de privées au statut d'école communale donc et c'est ça qui était intéressant d'autant plus que les paroisse se trouvaient en difficulté financière avec une prise en charge de l'instituteur et de l'entretien des locaux puisque les paroisse céderont l'ensemble de leurs bâtiments à la commune et ensuite la troisième loi importante que tout le monde connaît c'est la loi Fallou en 1850 qui redonnera un caractère confessionnel à l'enseignement et cette loi donne à l'église catholique en particulier un droit de regard sur l'enseignement en France et suscitera un anticléricalisme croissant et en 1871 l'école passera sous le régime de la loi imparienne allemande mais le retour en 1918 à la France posera la question de l'application des lois féries sur la laïcité voici donc le cadre général mais je voudrais juste souligner deux points particuliers d'abord et ça personne n'en fait d'étrange n'en connaissait l'existence c'est l'école modèle en effet en 1821 le conseil presbytéral avait engagé embauché un pasteur non un instituteur il avait aussi embauché un pasteur à cette date là un instituteur exceptionnel Frédéric Lix en reconnaissance la communauté lui a même dressé une stèle en 1860 lorsqu'il est parti à la retraite qui actuellement se trouve au fond de l'église son enseignement de qualité n'avait pas seulement été reconnu par ses pères mais par toute la population pour qui il avait organisé tous les hivers des cours où il enseignait où il au fond comme donc c'est une sorte d'école du soir mais en hiver aux alentours des années 1840 il a fondé une école modèle qui est l'ancêtre des écoles normales et celle de faits étranges a été confirmée comme école préparatoire pour la formation des maîtres par l'académie de Nancy en 1862 malgré une demande déposée en 1857 heureusement depuis 1840 il avait été soutenu par la société pour l'instruction primaire par les protestants de France grâce à l'intervention du pasteur réformé ITER de Lixheim et le Rhin et alors quel était ce soutien et bien c'était quatre bourses pour des élèves instituteurs une indemnité pour l'instituteur enseignant et de quoi embaucher un instituteur adjoint qui était généralement un élève qui était en dernière année de formation d'instituteur à fait l'étrange une dizaine de maîtres sont ainsi formés chaque année et malgré le départ en retraite de Lix l'école modèle se poursuit avec l'arrivée de de monsieur Schneider on n'a pas son prénom un élève de Lix et ce monsieur Schneider est originaire de Postrophe et il était instituteur jusque là à Droulingen et la reconnaissance de l'école par l'académie de Nancy en 1862 permet la rémunération du maître adjoint par la commune mais oblige la paroisse à créer des conditions matérielles pour l'accueil des élèves instituteurs elle mettra à disposition de l'école modèle deux salles au château restaurées par une collègue paroissiale et un engagement communal le second point que je voudrais aborder qui montre qu'on est bien dans cette période un peu difficile c'est l'anticléricalisme qui démarre dans ces périodes aussi et les pressions catholiques puisque nous sommes sous Napoléon III à son arrivée en 1859 le pasteur Haas indique au conseil qu'il suivra avec intérêt l'école car c'est un lieu d'importance pour l'avenir de l'église protestante après une telle affirmation vous pouvez dire c'est intéressant mais peu de temps après éclate le premier conflit où le pasteur accuse Schneider de détourner des fonds en fait il n'en était strictement rien car les décomptes montrent qu'au centime près tout était là qu'il n'y avait pas eu de détournement c'était en fait une collègue pour la paroisse pour les travaux de l'école modèle qui a été utilisé avant que les différents niveaux de l'église autorisent l'utilisation de la collecte pour les travaux face à l'urgence Schneider ne supportait pas l'inertie administrative second conflit plus grave l'instituteur adjoint Zeller à un accès de violence contre un élève avec l'archer de son violent il est rappelé à l'ordre et admonesté par Schneider mais un membre du comité de surveillance écrit à l'académie et demande son renvoi alors comme il est soutien de famille il va se plaindre au pasteur à Haas qui interpelle Schneider l'accuse de ne pas avoir été informé et d'avoir dénoncé les faits à l'académie Haas écrit à l'inspecteur d'académie à l'inspecteur ecclésiastique au président du directoire voit le maire évidemment vous voyez tout s'emballe et c'est des sacs de nœuds sans fin l'académie décide le renvoi de Zeller et nomme un autre maître adjoint proposé par Schneider sans l'avis du pasteur le rabibochage entre le pasteur et l'instituteur est difficile et en conséquence Haas décide de ne plus s'occuper de l'école au fond on voit naître là un peu le conflit entre l'école et comment dire et l'église et la paroisse au même moment le pasteur a été diffamé en public par le juge du tribunal de Fénétrange ce qui vaut à ce dernier d'être déplacé au cours de la même période le pasteur dénonce le maire très catholique d'intervenir de contrevenir aux règles liées aux processions catholiques dérangeant les cultes cathériens de ne pas traiter les protestants sur le même plan d'égalité que les catholiques lors de la fête nationale le tout entraînant des conflits localement même si le pasteur pour ces deux derniers cas était dans son bon droit de défendre la communauté protestante dans un dans une période où le catholicisme essayait de reprendre la une place perdue dans l'espace public c'était le temps de Vatican I je ne sais pas si vous vous souvenez et dans ses courriers ses écrits on discerne en arrière-plan aussi les débats présents dans la société sur l'anticléricalisme sur la laïcité la difficulté d'accepter la prédominance de l'église catholique sur celle de l'église protestante que l'école essaie de se défaire de l'autorité des églises au bénéfice des enseignants et les épisodes furent relativement violents mais les documents indiquent aussi la fragilité psychologique et le caractère éruptif du pasteur Haas même si ses analyses étaient pertinentes j'aurais aussi pu vous parler de la création d'une école de filles qui a duré à peu près 15-20 ans jusqu'à ce que le conseil presbytéral mette le conseil municipal au pied du mur parce que il y avait une classe unique avec 80 enfants garçons et filles c'était sûr que c'était un peu compliqué pour assurer des cours avec autant d'élèves même à l'époque alors une dernière chose concernant l'école et l'église au moment du retour à la France en 1918 l'école communale protestante garde son statut confessionnel mais les liens administratifs avec la paroisse disparaissent cependant on constate dans les documents les instituteurs et institutrices restent des piliers de l'église carriès catéchète chef de chœur organiste etc pour conclure sur ce point en parcourant sur plus d'un siècle l'histoire de l'école nous mesurons toute l'évolution de l'instruction des enfants de notre pays qui en partant d'une priorité ecclésiale et confessionnelle aboutit à une priorité d'instruction nationale et laïque j'en arrive au point 3 peut-être que j'ai oublié de passer voilà donc sur la partie droite vous avez une partie qui concernait la paroisse le monument de Frédéric à l'honneur de Frédéric Lix ici lorsque le conseil municipal a été pressé et bien le conseil municipal a décidé de construire le donc le bâtiment voilà les plans et voilà l'arrivée qui était qui est devenue l'école de filles jusqu'en 1870 et en tout cas au-delà mais on ne sait pas très bien en fait quand ça s'est arrêté parce que il n'y a aucune archive paroissiale entre 1866 et 1800 et 1900 non et 1898 et après c'est des pointillés j'en arrive donc que la paroisse au temps des quatre guerres de nombreuses générations de notre région ont dû faire face à la guerre alors je ne relèverai ici que ce qui concerne les protestants durant les guerres opposant notre pays aux ennemis extérieurs Fénétrange par sa situation géographique sur la frontière est et dans la vallée de la Sare a toujours été sur la route empruntée par les armées françaises qui sortaient et celles qui rentraient les envahisseurs quatre conflits ont impacté plus ou moins fortement la baronie de Fénétrange qui deviendra le canton en 1789 d'abord la guerre de 30 ans 1618 à 1648 en 1618 cette guerre éclate en Bohème et s'étend à toute l'Europe occidentale elle marque le début du déclin des petits états du Saint-Empire comme la baronie de Fénétrange on voit bien dans les récits qu'on a que je veux dire l'importance diminue et que la baronie s'effrite la guerre y arrive dès 1635 par le passage des diverses troupes amis et ennemis et à l'époque l'intendance des armées était assurée de gré ou de force par les habitants des pays traversés et dans cette période il faut signaler l'importance de l'action du bailly Jean-Michel Mocheroch que vous avez sous deux dessins luthérien convaincu soutenu par son ami et beau-frère Sébastien Koenig qui était pasteur de Fénétrange à l'époque en 1639 l'armée française veut s'installer à Fénétrange c'est l'une des seules villes encore habitables de la vallée de la Sare le bailly de la ville sur demande aussi des autorités municipales Jean-Michel Mocheroch négocie un stationnement pacifique en contrepartie on a les comment dire on nous rapporte les discussions qu'il y a eu entre l'armée entre le colonel qui conduisait l'armée française et en fait il a négocié le stationnement contre évidemment la nourriture sans pillage mais aussi contre les reliques conservées à la chapelle castrale ce qui épargnera le saccage de la ville alors je ne sais pas si ces reliques ont opéré par ailleurs d'autres miracles mais en tout cas la ville n'a pas été saccagée et ce qui est quand même une bonne nouvelle qu'une fois des reliques ont servi à quelque chose au début des années 40 pour sécuriser la communauté villageoise de Postroth avec à sa tête l'instituteur luthérien Jacob Rohr se réfugiait à Fénétrange le pays est totalement dévasté par la famine la peste et le pigandage et dans de nombreux villages peu de familles survivent il y a des villages qui disparaissent totalement et il y a d'autres villages où il ne reste plus une ou deux familles et c'est pendant cette période que Moshe Roche écrira deux ouvrages que Schicht Philandos von Sittwald qui est paru en 1640 et Insomnis Cura Parentum qui est écrit en 1641 et dans ce dernier il parle des pratiques religieuses luthériennes au 17ème siècle et l'ouvrage pour votre information a été réédité en 2016 par Laurent Jalabert sous le titre dire et transmettre la foi dans le monde luthérien je ne me rappelle plus l'éditeur mais il se trouve dans la bibliographie de mon livre les traités de Westphalie de 1648 mettent fin à la guerre mais le Westrich et la Baronie sont en ruine pendant cette période toutes les paroisses disparaissent sauf une étrange dont le pasteur va desservir les protestants rescapés sur le territoire le repeuplement se fera par une forte immigration de réfugiés huguenots persécutés ou par des Suisses souvent réformés quittant leur pays par manque de terre et on arrive à la guerre de 70 je voudrais juste souligner un épisode c'est le refus du conseil presbytéral de s'associer à une lettre de reconnaissance des pasteurs d'Alsace au chancelier du Reich Pisma d'avoir maintenu le système napoléen et donné l'autonomie aux églises luthériennes d'Alsace et de Lorraine en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est la double culture luthérienne et réformée dont se sont nourris les paroissiens de faits étranges depuis des décennies qui a conduit le conseil à ce refus d'ailleurs comment dire merci à Bismarck lorsque des familles de la paroisse et du conseil presbytéral sont divisées par l'immigration en France de certains de leurs membres et surtout de leurs enfants qui pour un certain nombre ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas être sous le drapeau de la Prusse j'en arrive à la première guerre mondiale 14-18 au déclenchement de la guerre la paroisse est sans pasteur mais Georges Appel est nommé à l'été 1915 et il arrive de Milan de la paroisse allemande de son action va naître une paroisse dynamique mais rien n'était gagné à son arrivée car il arrive dans une paroisse en conflit entre paroissiens entre les différents lieux de la paroisse et avec toutes les autorités municipales alors je veux dire il a eu du courage d'arriver mais je ne sais pas si à l'époque on pouvait refuser une nomination en tout cas il arrive et pendant deux ans que fait-il et bien il visite il écoute il discerne l'état d'esprit des gens et les besoins démarche d'autant plus nécessaire que chaque famille a un jeune ou un mari au front et déjà de nombreux morts et de cette écoute naîtront diverses actions à partir de 1916 dont l'accent porte sur la communion la solidarité et de nourrir la foi alors que fait-il d'abord il s'engage dans la formation culturelle et populaire en 1916 il relance la bibliothèque créée par le pasteur Buxenschutz en 1852 elle reçoit un large soutien des habitants et aussi du conseil municipal et là on voit qu'au fond il a réussi à faire le lien à nouveau avec le maire de Fénétrange qui était par ailleurs un protestant mais qui était comment dire pas forcément quelqu'un qui pratiquait beaucoup ensuite avec son épouse il crée des chorales des chœurs de femmes des chœurs d'hommes d'enfants avec l'aide des instituteurs qui prendront d'ailleurs la relève après la guerre en 1917 il organise aussi une conférence sur la vie de Jésus puis des concerts à l'occasion du jubilé de la réformation car le jubilé du 300ème anniversaire est tombé pendant la guerre le conseil presbytéral a beaucoup hésité mais le conseil mais le pasteur les a entraînés à fêter ce jubilé qui a eu lieu le 1er novembre 1917 alors pour lui c'était l'occasion de souligner comment la foi jadis de l'utère cachée à la vare courte a renouvelé le peuple dans ses convictions spirituelles et face aux sommes englouties par la guerre un appel financier vise à diffuser la pensée luthérienne pour renouveler l'âme et la vie du peuple et à cette occasion et bien ils ont distribué des livrets à tous les enfants et en même temps ils ont vendu plus de 100 livres sur la foi et la vie de luthère il adhère aussi au projet des églises d'Alsace du Kuhmein de Platte la feuille paroissiale de 4 une feuille paroissiale de 4 pages qui est fait et dans chaque secteur il y avait une page particulière avec des informations locales etc et cette feuille était destinée à soutenir la spiritualité et permettait de garder le lien de tous ceux qui étaient sur le front et dans les tranchées et on le voit bien lorsqu'on lit ces éléments là dans ce petit dans ce fascicule on voit il y a des extraits de lettres de ceux qui sont au front et ensuite pour les soldats tombés un service est organisé même en l'absence de corps et appel introduit à cette époque là comme je pense dans beaucoup de paroisses d'Alsace et de Lorraine le culte le dimanche des morts ton son tac et le dernier dimanche de novembre pour faire mémoire des disparus et lorsque le premier culte a lieu a fait des tranches il y a déjà 25 jeunes protestants de la paroisse qui sont tombés il y en aura 5 autres qui tomberont jusqu'à la fin de la guerre j'allais oublier au printemps 1917 il organise un culte lors de la saisie des tuyaux d'orgue et des cloches de l'église de Fénétrange et de Mitterseim on dirait que c'est un peu curieux de faire un culte à cette occasion là mais à ce service qu'est-ce qu'il fait ? et bien il évoque simplement la dédicace en français et en allemand des cloches il invite à prier pour les pénétrangeois présents des deux côtés du front évidemment contre l'absurdité de la guerre et il reprend aussi les versets qui sont gravés sur les cloches comme sujet de prédication et au fond son objectif c'était d'insuffler l'espérance et quoi de mieux que d'insuffler l'espérance en reprenant des éléments du passé et de résistance des protestants durant tous ces décennies passées enfin il n'oublie pas la solidarité avec les familles au soutien de deux orphelinats dans lesquels des enfants de paroisse ont été placés mais l'action sociale la plus importante qu'il mènera et qu'il a du mal à faire démarrer parce qu'il travaille dessus depuis 17-18 c'est de créer une service d'infirmerie protestante qu'il n'arrivera à créer que fin 1920 par l'embauche d'une madame serface de Niederstenzel et ce service se maintiendra jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale en 1938 alors si ce service a été créé pour les protestants au départ au bout de 18 mois au bien c'est ouvert à tous ceux qui avaient des besoins de santé avaient besoin de soutien etc une fois l'armistice signée et l'Alsace Moselle réintégrée à la France la dynamique créée par le pasteur rappel et son conseil se poursuit et se développe fête paroissiale concert un des concertistes c'était Albert Schweitzer conférence semaine missionnaire etc et la bibliothèque poursuit son activité évidemment avec des livres un peu moins allemands et plus français etc mais la fin de la guerre apporte aussi des transformations et des inquiétudes on le lit dans la feuille paroissiale parce que le pasteur écrit une lettre aux paroissiens où il dit au fond nos garçons sont partis au front beaucoup ne sont pas revenus et maintenant ce sont nos filles qui vont partir parce qu'au fond il n'y a pas de travail et il est important que ces filles ne pouvant pas rester à la maison ils vont vers les grandes villes pour trouver la question pour trouver du travail autre chose qui fracasse les églises c'est la question du statut des églises de retour en France et des écoles protestantes en lien avec la laïcité et celle de l'identité des églises d'Euthériennes et réformées d'Alsace et de Lorraine le retour à la France s'avère évidemment beaucoup plus compliqué que le passage de la France à l'Allemagne en 1870 car à l'époque la culture dominante était germanophone et en 70 la mixité culturelle n'était pas perçue comme un problème en soi mais elle est une donnée séculaire de la Lorraine et de la patronie de Fénétrange mais à la fin du 19ème siècle en France le nationalisme sous sa forme xénophobe et Chauville s'est développé et à alimenter les discours pour reprendre l'Alsace et la Lorraine et ces 50 ans d'assimilation allemande est-ce qu'ils ne vont pas gêner ce retour à une intégration en douceur en France ? Voilà les questions qui se posent quelle est l'identité des Lorrains et des Alsaciens ballotés avec leurs particularismes locaux de langue de législation de relations de coutume mais ce qu'on peut dire au sortir de la guerre au-delà de toutes les questions évoquées la paroisse de Fénétrange Midersheim et Niders-Saint-Zell en sort fortifiée malgré la saignée des 30 jeunes et son successeur Arthur Bar en 1925 le successeur donc du pasteur Appel en 1925 dira au conseil donc lorsqu'il arrivera après avoir fait le tour des paroisses il dira son étonnement devant l'importance de la jeunesse et l'engagement de la paroisse pour la mission au fond le pasteur Appel qui est arrivé dans une situation où tout allait à Hu et à Dia dans la paroisse et bien arrive à remettre en route ce bateau juste une anecdote en 1923 il y avait une grande fête paroissiale et le problème c'est qu'il y avait tellement de monde à la salle municipale lorsqu'il y avait des activités que les gens n'arrivaient pas à rentrer et il y avait tellement de monde et alors le conseil presbytéral dans son bilan il dit écoutez qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain parce que on ne peut pas c'est pas possible de continuer comme ça alors ils ont eu une idée devinez laquelle elle va faire payer l'entrée donc ça ça limitera le monde la deuxième guerre mondiale annexée en 1940 au Reich l'Alsace est intégrée au Kau Baden et la Moselle au Kau Westmark c'est-à-dire à la Sare et au Palatina si l'église luthérienne en Alsace reste autonome les paroisses réformées et luthériennes de la Moselle sont intégrées dans l'église unie du Palatina église qui réunit luthériens et réformés en 1939 beaucoup de Mosellans et d'Alsaciens protestants sont germanophiles pour des raisons culturelles et religieuses et cette inclinaison découle de leur histoire régionale familiale et culturelle mais très vite nombre d'entre eux comprennent que l'Allemagne de Hitler n'est pas celle de Guillaume II et si le comportement a changé chez beaucoup de luthériens qu'en est-il de la collaboration locale ? Alors l'absence d'informations dans les documents disponibles révèle prudence et méfiance Afin étrange c'est d'abord le retour du pasteur Michel Guérier en juillet 1940 démobilisé après l'annexion et pendant son absence c'est son épouse qui prêche et fait les cultes comme son fils le raconte dans son livre qu'il a publié assez récemment mais dans les archives a fait l'étrange silence complet on rouvrait à son retour une pneumonie fulgurante l'emporte et le poste restera vacant jusqu'à la nomination du pasteur Dietrich Part en 1942 suite à la nouvelle législation nazie en 1940 les églises deviennent des associations de droits privés autorisées à prélever des contributions auprès de leurs membres mais toutes les recettes y compris les offrandes aux cultes sont soumises à l'impôt au fond on connait très bien les choses l'objectif était de marginaliser et d'affaiblir les églises et au fond c'est le contraire qui se réalise même les détachés se rattachent et cotisent et chaque année malgré la pression fiscale les trois lieux de la paroisse ont des comptes excédentaires c'est ce qui se passe un peu partout en Alsace si vous avez pu lire un certain nombre de textes sur cette période de 1940 à 1944 il existe un conflit larvé entre la paroisse et la commune la mairie souhaiterait établir au château ses services et une auberge de jeunesse mais après avoir confisqué les biens de la paroisse au château la commune souhaitait un acte authentique de cession la réponse du conseil soutenu par l'évêché de Spire nous sommes tout à fait prêts à vous céder j'allais dire nos biens à condition qu'on ait la même surface pour faire nos réunions de paroisse etc mais la commune refusant de répondre rien ne se fait et ça en reste là jusqu'à la fin de la guerre si l'argent et les biens laissent des traces écrites j'ai oublié de passer tout à l'heure j'ai parlé du que maille de plate pour 14 ça c'est l'entête avec les quatre paroisse et l'étrange voici 1938 je crois que c'est le dernier recueil dernier livret qui est paru ici j'ai parlé des cultes pour la confiscation d'une cloche là vous avez la cloche qui est descendue voilà la nouvelle qui va la remplacer en 1922 ici le château dont je suis en train de parler c'était l'état en 1942 c'est une photo d'époque et voilà ça c'est l'intérieur du château alors si l'argent et les biens laissent des traces écrites pour ce qui est du reste c'est le silence c'est très étonnant lorsqu'on prend les registres paroissiaux les comptes rendus du conseil il n'en n'y en a pas il y a juste deux trois indications lorsque c'est la nomination du pasteur bar par exemple et l'épuration de 1945 à 1948 ne semble pas avoir eu de suite dans la paroisse même si on peut supposer des zones d'ombre comme partout pour conclure cette seconde guerre mondiale les dommages de guerre vont faire un cadeau à la paroisse sous la forme de vitraux posés dans les églises de Fénétranche et de Nidostinzel ah oui j'ai oublié le passé ici vous avez la photo du pasteur Michel Guerrier et du pasteur Dietrich alors c'est vrai que les photos des pasteurs de paroisse d'aujourd'hui se présentent un peu différemment voilà donc à la fin du 19ème siècle le conseil avait remplacé les fenêtres du coeur de l'église de Fénétranche par des vitraux représentant les quatre évangélistes symboliquement ces vitraux rappelaient au peuple que le coeur de la foi était l'évangile et le 24 novembre 1944 lors de la libération de la ville une explosion au chevet de l'église les a détruits et ils sont remplacés en 1952 par ceux réalisés par Tristan Roulman que vous avez sous les yeux maître verrier de Hagenau et il est conseillé par le pasteur Dietrich Part qui les ont co-signés Tristan Roulman catholique avait dû se réfugier en zone libre en 1940 dans un couvent en Dordogne car il était condamné à mort par les nazis et ces vitraux de Fénétranche en huit tableaux présentent la foi chrétienne et déclinent les deux paroles joanniques placées dans les linteaux en quadrilogue en archéologos et égoémi kai to alpha to omega donc je suis au commencement était la parole et je suis l'alpha et l'oméga au fond ici l'accent n'était pas de dire que le centre c'était l'évangile mais le centre c'était la parole et c'est assez intéressant pour montrer le glissement entre les premiers tableaux qu'est ceci et au fond sortir de la guerre ces vitraux rappellent que l'essentiel est la parole de Dieu dans le quotidien alors je souligne quelques éléments des vitraux que vous trouverez dans le livret si vous le possédez ou si vous allez l'acquérir le livre ouvert sur les genoux de Marie rappelle qu'elle est fille du peuple alors attendez je vais revenir à la ronde non on voit pas dans la ronde donc là on voit rien en tout cas je dis simplement que Marie rappelle que les filles du peuple juif dans une ville où les nazis ont pavé l'entrée de l'église catholique avec les pierres tombales du cimetière juif le pot de fleurs qui présente une fleur blanche à la manière de la rose de Luther et du blanc symbolisant la virginité mariale ensuite vous avez l'habit blanc l'habit blanc de Jésus qui devient table de la scène le corps du Christ et communion lieu de rassemblement de tous les hommes ensuite il y a aussi sous la croix de la crucifixion il y a une petite flamme aluminium qui brûle au pied du Jésus en croix et qui a toujours été présente dans ces années de guerre la présence de Marie parmi ceux qui reçoivent l'esprit le jour de la Pentecôte et le tableau du jugement qui ne présente pas l'enfer mais des personnages marqués du sceau de la fidélité de l'agneau un tableau typiquement dans la veine de l'inspiration protestante et ouvrant un autre regard en ce temps d'après-guerre où soupçons collaborationnistes étaient présents dans tous les esprits et aujourd'hui encore on sent qu'il y a des relents de cette période-là qui existent dans la vieille génération alors un mot sur le vitrail de Niederstenzel vous voyez qu'il est relativement sombre c'est une synthèse de la crucifixion des évangiles synoptiques mais où dominent les ténèbres de l'évangile de Marc et ce vitrail se caractérise par les couleurs de fin du monde où les astres participent à la tragédie humaine une tragédie marquée par l'effondrement de Marie et celui du disciple Jean en attitude de prière et d'interrogation au pied de la croix mais deux autres couleurs traversent ce vitrail d'abord le rouge qui enveloppe le Christ et symbolise l'amour du Père et vous avez aussi le vert le vert de la croix qui symbolise l'espérance et il rappelle une parole de Jésus en Luc 23 car si l'on traite ainsi l'arbre vert qu'arrivera-t-il à l'arbre sec et de cet arbre vert naît l'espérance qui touche Jean mais aussi cet autre personnage qui est tout à fait sur ma gauche qu'est-ce que cet autre personnage qui est le centurion romain dont Marc rappelle la parole celui-ci est vraiment le fils de Dieu et en ces temps d'après-guerre et de commencement de guerre froide nous sommes en 1952 le pasteur a voulu avec le maître Verrier appeler à la foi et à l'espérance j'entends les cloches qui sonnent je vais terminer voici esquissés quatre points développés dans mon livre et livrés parmi tant d'autres comme les cultes les églises la démographie l'implication des protestants dans la gestion de la commune les relations avec les catholiques etc et donc pour certains la recherche est incomplète pour terminer je voudrais d'abord souligner la constance des protestants dans leur lutte pour affirmer leur foi luthéro-réformée d'être libres dans leurs choix religieux et de rester engagés au service de leurs concitoyens et aujourd'hui encore une part de cette liberté reste dans la tête de beaucoup de gens de ces paroisses d'ailleurs en 1584 en maintenant le titre de bourgeois à distance de l'appartenance confessionnelle protestants et catholiques on continue à gérer la ville ensemble même au temps où le culte protestant était interdit les protestants ont été sollicités pour agir pour le bien de tous et si la révolution fut décisive pour la liberté l'égalité de traitement des protestants dans la sphère publique locale nécessita des décennies de luttes supplémentaires tant les mentalités étaient enquistées dans des théologies des philosophies et des pratiques séculaires aujourd'hui des regards antagonistes de certains catholiques et protestants persistent encore et ce microcosme d'une baronie puis d'un canton les 450 ans d'histoire locale raconte aussi toutes les évolutions politiques, sociales et religieuses de la France et de l'Allemagne et cette histoire locale permet de toucher de près l'histoire générale ainsi à la fin des petits états d'empire issus de la société féodale au déclin de l'aristocratie de la noblesse au long découplage des églises avec l'État loi de 1905 le cultur camp aux évolutions d'écoles etc. Je rappelle récemment Faites étranges avait été sélectionnée pour participer au village préféré des français et je le cite parce que Faites étranges a la chance d'avoir un important patrimoine aussi un dernier mot j'espère simplement qu'en mettant localement un zoom sur les protestants et les vitraux des églises de Néder-Saint-Zelle et Faites étranges des habitants des trois lieux comme les visiteurs découvriront au-delà du patrimoine historique visible par une simple déambulation dans la ville celui spirituel qui a habité tant de générations butériennes et réformées Aujourd'hui il est intéressant de redécouvrir le message appelant à revenir à la parole de Dieu transmis par le catholique Ruhlman et le pasteur Barth par leur vitro en 1952 ce fut un discret rappel en une période de guerre froide où le monde prenait conscience de la Shoah et du malheur apporté par le totalitarisme nazi même un fait étrange où deux stèles de la déportation et du vandalisme nazi le rappellent au cimetière juif mais pendant longtemps il y avait des arbres qui les cachaient là les arbres ont été coupés au moins on les voit même si peut-être tout le monde ne pousse pas la porte du cimetière alors pour terminer un mot sur ce travail de presque 10 ans par ailleurs inachevé il a été une sorte de pèlerinage qui m'a permis de découvrir l'esprit qui a animé et fait vivre toutes ces femmes et ces hommes leur courage leur résistance leur foi qui nous ont précédés qui ont façonné avec leurs concitoyens catholiques et juifs l'histoire de cette ville de fait étrange de l'ancienne baronie jusqu'à nos jours alors pour moi elle a aussi été l'occasion de découvrir que mes ancêtres y ont participé et évidemment que on se situe et que je me situe dans un peu dans cette même histoire merci de votre écoute c'était peut-être trop long mais voilà ceux qui ont des questions vous avez la parole c'est toujours difficile oui vous avez parlé de cet enseignant Lix qui arrive vous avez évoqué son successeur sur lequel on sait un peu de choses oui et l'XQF on connait son parcours avant qu'il arrive oui il a été instituteur à Druling et lorsqu'il a quitté en 1884 je crois il a été appelé à Strasbourg pour créer l'Autriche Herberg je ne sais plus très bien il y a une maison qui a été ouverte à Strasbourg pour accueillir des jeunes alors je n'ai pas fait des recherches là-dessus mais en tout cas dans un des ouvrages il est question de cela qu'il a quitté le poste d'enseignant pour prendre cette direction d'une maison de jeunes à Strasbourg qui était créée par les luthériens alors je ne peux pas vous donner le titre exact peut-être je l'ai noté dans mon livre mais je ne me rappelle plus voilà mais visiblement il est resté donc aussi pendant plus de 20 ans il a fait il a dû faire de bon travail à l'époque il y a plusieurs interventions qui vous avez évoqué un certain nombre de choses notamment vous êtes étonné que le curé ne perçoit pas la dîme sous l'ancien régime le curé ne perçoit quasiment jamais la dîme celui qui perçoit la dîme c'est le successeur du fondateur de l'église ou considéré comme tel c'est à dire en général une abbaye ou un seigneur laïc qui ensuite verse ce qu'on appelle la portion congrue au curé des servants mais lui ne touchait rien du tout alors ça c'est pas normal parce qu'il doit avoir une certaine somme que le roi fixe au 17ème et au 18ème nous étions dans une baronnie alors oui alors vous avez parlé oui mais à partir de 1766 nous sommes dans le royaume de France non nous sommes toujours dans le alors c'est vrai que ça a été occupé mais nous sommes toujours dans le Saint-Empire Romain-Germanie et un certain nombre d'appels à la cour de l'Empire ont été faits elle ne donnait jamais de réponse oui c'est vrai nous sommes dans une baronnie et le problème si j'ai bien compris c'est qu'elle est partagée entre plusieurs seigneurs dont à un moment les dons-Martin-Cruy qui sont catholiques effectivement et c'est là qu'arrivent des tensions parce que vous avez cité le duc de Lorraine or le duc de Lorraine ne peut pas intervenir là le duc non sauf si il soutient les prétentions de la Seigneur si si alors la baronnie en fait le marquis de Croix j'avais dit n'avait plus de part dans la baronnie de fait l'étrange puisque le duc de Lorraine avait récupéré la majeure partie des parts pour le donner à son fils qui je veux dire à son fils pour en fait l'objectif c'était de créer le vestriche c'est à dire une partie à son à ce fils qui n'avait pas droit je veux dire dans la succession du ducé de Lorraine oui c'est parce que vous n'avez pas présenté la baronnie parce que c'était pas l'objectif de ce que je voulais faire alors une chose qui m'a beaucoup étonnée c'est que vous ne commencez à parler des écoles qu'à la révolution or vous citez pourtant parce que j'avais qu'une heure un instituteur pendant la guerre de Trenton parce que je n'avais qu'une heure c'était à faire d'école parce que l'instituteur il enseigne à lire et à écrire nous sommes en Lorraine quand même dans la partie éduquée de la France la France du Nord et il a un rôle dans la vie de l'église aussi c'est lui qui sonne les cloches c'est lui qui enseigne le catéchisme et alors comment ça se passe dans cette baronnie partagée oui alors en fait le pasteur de Fénétrange était surintendant pour la baronnie de Morange et de Dimmeringen et régulièrement il devait s'absenter et l'instituteur qu'on appelait l'instituteur luthérien était aussi souvent celui qui remplaçait le pasteur en cas d'absence et il enseignait aussi il faisait aussi de l'enseignement et il remplaçait aussi les pasteurs qui étaient dans les postes vacants etc en fait c'était un pasteur second d'ailleurs lorsque vous regarderez dans la table des pasteurs l'une ou l'autre fois j'indique second pasteur parce que en réalité il faisait aussi instituteur en fait c'était une fonction dans les documents qu'on trouve on voit le passage on voit que c'est pas très clair dans la définition des postes et on voit le second pasteur qui parfois est appelé à devenir surintendant pour remplacer celui qui meurt ou qui part et c'est voilà je peux pas et alors autre question pourquoi je ne parle pas de l'école avant la révolution parce que comme je disais il n'y a qu'une heure et que il y a des choses qui sont insuffisamment précises pour que on puisse je veux dire faire une conférence et je veux dire s'arrêter sur des points où on n'a pas suffisamment j'allais dire d'informations claires surtout pour la baronnie parce qu'en fait on était on est tout à fait à l'est du duché de Lorraine mais on n'en fait pas forcément partie en fait Henri tu peux juste apporter une petite précision c'est à dire qu'au niveau de la baronnie qui était archi-maréchaussée d'Empire pendant un certain temps beaucoup de choses ne se passaient même pas à Fénétrange se passaient ailleurs donc si on veut rechercher toutes les traces il faut aller à Spire il faut aller même voir à Berlin et il faut regarder toutes ces villes et ce n'est pas en quelques années que vous arriverez à trouver tous les disons tous les tenants et aboutissants de toutes ces histoires locales c'est extrêmement compliqué pour les archives pour travailler sur les archives jusqu'à moi entre tout ce qui est éclaté actuellement entre les archives de Saint-Brux Strasbourg Metz Nancy plus les documents locaux dans les différentes communes qui ont plus ou moins conservé les archives qui ont plus ou moins eu des archives organisées même s'il y a des recommandations nationales et législatives jusqu'à ce que ça parvienne dans les lieux les plus profonds des campagnes c'est un peu compliqué et il y a aussi une certaine partie qui sont des archives de Vienne que le département de la Meurte et Moselle a acheté mais on a difficilement accès d'autant plus que les archives à Nancy ont été transférées de lieu et pendant 3 ou 4 ans on n'accédait pas à ces archives en tout cas pour dire dans cet ouvrage il y a pas mal de chapitres je le disais en introduction qui mériteraient d'être approfondis il y a pour 10 ans de travail et de recherche encore j'avoue après 7 ou 8 ans je suis un peu fatigué des manuscrits d'autant plus que la majeure partie sont donc les documents anciens du 17ème du 16ème 17ème et après sont et aussi au 19ème sont souvent en langue en langue renane voilà et donc aussi et certains documents sont en latin d'autres sont en vieux français bon ceux là sont plus simples à y accéder voilà une question très simple oui quelle est la proportion entre catholiques et protestants au cours de l'histoire ça a été varié c'est 15 à 20% de protestants je ne sais pas non non c'est beaucoup plus c'est juste parfois c'est 70% parfois c'est 70% parfois c'est 50% ça dépend des endroits et actuellement en gros alors actuellement c'est difficile dans les années 50 c'était 50-50 je sais à peu près aujourd'hui c'est beaucoup on est on doit être entre 200-250 et toute la population diminuée donc on est passé ces dernières années à moins de 700 alors vous verrez dans le livre il y a tout un chapitre sur la démographie qui me semble extrêmement intéressant 1200 personnes à la révolution aujourd'hui 700 et tous les villages autour c'est pareil je veux dire que le canton la région là c'est au fond un désert démographique qui s'est instauré puisque nous sommes dans une zone de forêt et d'étang et qui a très peu qui n'a jamais été industrialisés sinon quelques éléments d'industrie et du coup la majeure partie des personnes qui ont des compétences des capacités qui ont des kits pour trouver du travail et reste j'allais dire une sorte d'appauvrissement intellectuel qu'on voit très bien lorsque on rencontre les uns et les autres c'est à fait c'est pas une critique des gens ils font ce qu'ils peuvent mais voilà c'est ce qu'il en dit je sais pas pour ceux qui connaissent le point ils peuvent peut-être dire autrement mais ça c'est des appréciations d'autres questions oui vous avez évoqué des luthériens qui sont manifestement majoritaires et des réformés quelles sont leurs relations alors aujourd'hui je crois que tout ça s'est fondu mais je veux dire au 19ème siècle en fait les réformés sont arrivés uniquement par immigration le plus gros le plus grand apport a été après la guerre de 30 ans où l'ensemble des villages étaient totalement en absence je vous citais qu'il y avait une ou deux familles certains villages n'avaient plus aucune famille donc le roi de France malgré j'allais dire l'interdiction de la religion a accepté tout au long du 17ème et du 18ème siècle des réformés qui venaient de Suisse au moment où on persécutait les réformés dans le sud de la France dans le Poitou ou dans le nord et bien ils s'installaient et c'est dans ces zones que se sont créés les villages belges c'est à dire les villages français et vous avez donc Didendorf Villers Kierberg Lixheim etc il y en a 7 7 plus 2 en fait voilà et ces villages d'ailleurs si vous regardez Kierberg par curiosité allez regarder le blason de Kierberg et vous serez étonné d'y trouver une croix Huguenot oui c'est assez amusant mais c'est un village où il n'y a qu'une église réformée qu'un bâtiment église réformée et c'est à 1 km je dis oui mais quelles sont leurs relations est-ce qu'il y a des offices communs est-ce que c'est non il n'y a plus d'office réformé au 19e siècle il y avait un pasteur qui venait de Lixheim d'abord qui venait faire le culte à Nieders-Tenzel parce que c'était parce qu'à Niedersheim il n'y a jamais eu de réformée et d'autres réformées il y avait des réformées en minorité à Fénétrange et ensuite en plus grande importance à Nieders-Tenzel alors pourquoi ? à Fénétrange il y a la famille Bricka par exemple qui est un nombre qui vient de Picardie et qui se sont installés et qui sont devenus des familles importantes tant dans la bourgeoisie que dans la conduite du village que dans l'église vicérienne parce qu'ils sont passés à je veux dire il y avait un pasteur luthérien ils sont donc entrés dans l'église luthérienne et il n'y a jamais eu de problème alors au 19e et pendant toute cette période avant la révolution on ne sait pas trop en fait les protestants étaient persécutés qu'on soit luthérien ou réformé en fait on se mariait entre soi etc et le luthéralisme ou le réformisme ne comptait pas c'est on était simplement persécutés donc on essayait de résister par la foi et donc selon ses affinités on traversait la frontière pour aller au culte à Digninov qui était réformé ou à Revillère qui était réformé ou bien lorsqu'on était luthérien on allait à Pichtrof et à certains moments on se fâchait avec le pasteur où le pasteur ne voulait pas des luthériens qui traversaient la frontière et qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils souhaitaient et donc il y avait des tensions etc alors au XIXe siècle donc à partir de la révolution les réformés ont été accompagnés par le pasteur de Lixheim et lorsque Lixheim a été lorsque la paroisse en 1847 si mes souvenirs sont bons a été créée à Sarbourg je veux dire c'est le pasteur de Sarbourg qui se déplaçait pour une ou deux fois par mois à Niders-Tinzet pour faire le culte dans l'école que j'ai affichée tout à l'heure et c'est une fois par mois auquel participaient aussi les luthériens parce qu'on avait besoin de faire 100 mètres plutôt que de faire 2,5 km vous savez je veux dire c'est toujours j'allais dire une certaine facilité qui est les choses et ensuite lorsqu'il y avait une grande fête etc les réformés et les luthériens ils étaient ensemble ils se retrouvaient dans le culte et je veux dire il n'y avait pas de soucis sauf une fois au moment de la construction de l'église il y a un certain nombre de réformés mais en fait ils étaient d'après les textes que j'ai trouvés il y avait un certain nombre de réformés qui auraient souhaité que la moitié de leur église de l'église qui a été construite à fin étrange soit réservée aux réformés et en fait les réformés n'étaient pas pour ni l'institution ni les réformés à Strasbourg n'étaient pas favorables parce qu'ils sentaient bien qu'il y aurait eu des problèmes de tension etc et en fait en refusant ça a réglé le problème pardon de dire ça comme ça et finalement c'est seulement à la fin du siècle au 19e siècle que ce temps de prière réformé je veux dire et je crois que ça disparut après la première guerre mondiale mais lorsque les choses disparaissent on n'a jamais de notes on n'a jamais d'informations et les PV des conseils présbytéraux sont souvent lacunaires donc on trouve souvent et dès qu'il y a un problème on n'en parle jamais ou rarement ou sauf lorsque le conseil doit prendre une décision ce qui fait que c'est des documents extérieurs qui permettent de dire mais là il y a un prépin là il y a une difficulté pendant la période que vous citez à la fin de la deuxième guerre mondiale je suis né à la fin des 30 mon père c'était le Pascal et le docteur Bricat était mon parent ils n'ont jamais parlé de cette période de la fin de la guerre et des premières années de la libération comme disait mon père la parole s'envole les écrits restent et il y a le temps du pardon et le temps de réconciliation ce qui explique peut-être qu'il y a très peu de documents dans les registres de la relation oui mais je peux juste vous rajouter quelque chose avec le vu que vous êtes né à Fénéfrance c'est mon frère avec tous les problèmes qu'il y a eu pendant la guerre tout à côté de la mairie il y a eu des tonnes de papier qui ont été brûlés donc ça pour justement mettre et dans certains registres vous voyez des choses qui ont été découpées qui est complètement illégale donc ça fait que des choses on ne peut pas dès qu'on aborde un peu l'histoire ou on demandait des gens qui connaissaient ah non on ne se rappelle plus on ne se rappelle plus juste pour ajouter que mon père et c'est vrai qui a vécu cette période de la guerre n'en a jamais parlé on a eu des échos par après on a pu supputer un certain nombre de choses ma mère évidemment alors ma mère qui était du Palatina elle n'en a jamais parlé non plus et c'était sauf d'un certain nombre de choses mais qui sont plutôt familiales ça n'a rien à voir avec l'église la paroisse ou la commune mais on voit bien que c'est une période de grand silence et que les uns les autres ne parlent pas de cette mémoire là et c'est vrai que parce qu'après la guerre en effet il y a eu pardon donc on ne veut pas ou bien pas toujours le pardon mais simplement on l'a mis sous le boisseau on ne veut pas en parler parce qu'on veut rester dans la paix et dans la tranquillité de la vie commune et c'est vrai que dans le village il y a vraisemblablement des choses qu'on voit alors évidemment tout est dans l'interprétation lorsqu'on voit un certain nombre de choses plus il y a d'écrit plus il y a d'interprétation ou lorsqu'il n'y a pas d'écrit il y a aussi des interprétations parce qu'il y a des comportements il y a on voit des familles qui ne se fréquentent pas mais on ne sait jamais pourquoi alors là mais en ayant un certain nombre de choses en analysant un certain nombre d'éléments qu'on connaît du concret comme des des ventes de maisons des choses comme cela des des choses qui qui sortent d'autres questions en tout cas un très grand merci pour votre écoute et voilà merci je te laisse à votre merci merci merci